Bonjour à tous et bienvenue aux ABC du beatnicking. Dans la vidéo d'aujourd'hui, on va continuer les VST de chez Applied Acoustic System et on va voir le Ultra Analogue VA3. Donc comme pour le player Swatch, pour avoir l'Ultra Analogue VA3, vous pouvez aller directement sur le site de Applied Acoustic System, c'est-à-dire vous tapez dans Google www.appliedacoustic.com et vous allez arriver sur leur site. On va vous proposer deux possibilités d'achat, c'est-à-dire soit la version traditionnelle à 199 euros, c'est-à-dire que vous allez avoir la banque de son du VA3 plus celle du VA2 revisité. C'est un synthétiseur qui est relativement puissant, avec lequel vous allez pouvoir faire pas mal de choses. On va partir de principe que vous avez deux moteurs audio avec une section effet, un arpégiateur pour chacun des moteurs audio, plus une section d'effet général pour l'ensemble du synthétiseur. Il y a vraiment de grosses possibilités à faire avec. Et ensuite, vous avez une deuxième possibilité, c'est tout simplement d'avoir le gros pack. Donc là, on va aller directement en bas de la page et vous allez voir que vous pouvez acquérir le VA3 avec 16 packs de son directement intégrés pour 399 euros. Donc ensuite, c'est à vous de voir si vous préférez avoir ce synthétiseur à modélisation analogique directement avec énormément de presets pour avoir juste à fouiller si vous n'êtes pas très fort en zoom design ou sinon, vous pouvez prendre la version traditionnelle pour pouvoir ensuite zoom designer vos sons. Le logiciel va marcher sur l'intégralité des dos du marché donc que ça soit Ableton Live, Cakewall, Crizone, bref, ça va aller sur toutes les dos du marché et pour ceux qui ont des claviers native instruments, là aussi, les contrôles NKS, donc il va marcher dans le complet de contrôle. C'est vraiment un très bon outil. Après, il coûte quand même un certain prix mais il y a énormément de possibilités à faire avec. Ensuite, vous pouvez le trouver aussi sur Boutique Plugin. Donc en ce qui concerne le pack, vous allez être à 364 euros avec toutes les banques de son. Donc comme ça, si vous avez un compte, un, ça vous fait un peu moins cher et deux, ça vous rapportera un peu de sous puisque chez Boutique Plugin, dès que vous achetez un VST, là, on va vous verser 13 livres sur les 364 euros et vous allez avoir 6 points de token reward. Ensuite, en ce qui concerne le Ultra Analog V3 classique, donc avec la banque du V2 plus celle du V3, vous allez en avoir pour 168 euros. Donc pareil, ça va vous faire un peu moins cher que sur le site du développeur. Donc maintenant, on va aller voir tout ça directement dans Reason. Pour pouvoir découvrir l'Ultra Analog V3, j'ai créé un petit morceau avec trois instances de l'Ultra Analog VA. Dans la première, j'ai utilisé un preset qui vient directement de la banque de son. Donc je vais me mettre sur la bonne piste MIDI et on va regarder ça. Donc là, voilà. Donc ça, c'est mon premier preset qui vient directement de la banque d'origine de l'Ultra Analog V3. Sur le deuxième, j'ai créé un petit preset d'arpégiateur qui va donner ceci. Je l'ai appelé Little Arpegio. Donc je l'ai swing-designé moi-même pour voir ce que le VST était capable de faire. Ensuite, le troisième preset, c'est celui-ci. Donc pareil, c'est un son qui vient directement de la banque d'origine de l'Ultra Analog V3. Et dessus, j'ai rajouté ce petit effet qui vient de chez Audio Modern. Et vous pouvez aller le télécharger directement sur leur site. Il est entièrement gratuit. Donc c'est un step filter. C'est un filtre avec un step séquenceur qui va vous transformer le son. Donc, en gros, si je prends mon preset et que je le mets en marche, je vais le mettre en solo. Si je retire l'effet, ça donne ceci. Donc, je referai une vidéo sur les différents multi-effets que vous pouvez utiliser, que ce soit en gratuit comme en payant, car c'est vraiment une très bonne chose pour pouvoir diversifier et transformer vos mélodies. Mais pour l'instant, on va retourner sur l'Analog V3. Donc, ensuite, en ce qui concerne le morceau, j'ai utilisé un Europa pour pouvoir déclencher des petites sonorités. Donc, pareil, que j'ai sous-designé moi-même et qui va être dans mon prochain refil. Après, j'ai créé une 808 à partir d'un one-shot. Et au niveau traitement, j'ai utilisé le Halcyon. Maintenant, vous commencez à le connaître. Ce VST pour gérer la saturation. J'ai rajouté aussi un pumper saturator. Et enfin, toujours mon trackspacer pour pouvoir faire le sidechain entre le kick et l'A808. Après, j'ai utilisé, donc ça, c'est dans les instruments de Reason, le Humph classique. Donc, c'est une drum machine. Je vais me mettre sur la bonne piste. Voilà. Et enfin, pour ce qui est des Hi-Hats, j'ai créé un rack combinator à partir du nouveau module bitmap qui a été rajouté à Reason 11, ce qui donne un pattern de Hi-Hat assez stylé et qui va vous donner ceci. si je l'écoute en solo. Donc, j'ai fait diverses séquences. Et maintenant, si on écoute l'ensemble avec tout, je vais retirer... Alors, comment j'ai fait ça ? F7. Voilà. Je retire ça. Je me mets au début du morceau et c'est parti. C'est parti. Sous-titrage ST' 501 Donc là pour l'instant le morceau n'est pas du tout fini, je n'ai pas encore fait les équalisations mais en gros niveau mélodique voilà ce que ça va donner, un petit délire avec pas mal de sons de synthétiseur. Sous-titrage ST' 501 Donc ça donne vraiment un très bon style, le synthétiseur est relativement puissant. Maintenant on va se mettre sur la piste ici et j'ai un ultra analogue V3 qui est installé. Donc au départ quand vous ouvrez le synthétiseur vous avez cette interface là avec un bouton pour le pitch, modulation, timbre, enveloppe. Donc ça ce sont des macros, on va voir tout de suite après comment on peut utiliser ceci. Voilà, après deuxième onglet vous allez avoir le browser. Donc en fonction de la sonorité que vous allez choisir dans l'encadré du haut ça va vous mettre la petite image de la banque de sons utilisée ainsi que le nom du preset. Donc pour ceux qui ont pris la version avec le pack, vous allez avoir les différents packs sinon au départ vous allez avoir la librairie de la V3 plus la librairie de la V2. Donc après au niveau du browser vous allez pouvoir sélectionner les presets par type de son, par catégorie aussi. Voilà, donc admettons si vous voulez les pads ça va sortir tous les pads. Si vous voulez des guitares ça va vous sortir les presets de guitare. Si vous voulez des chimes, les orgs et ainsi de suite. Les bells. Mais à chaque fois, ce qui se passe au niveau de la catégorie c'est dans la banque concernée. Donc plus vous avez de banque, plus il y a de possibilités. Donc à chaque fois, par exemple là, si je reviens sur la banque du départ et que je mets les mallets, je vais avoir plus. Donc voilà pour ce qui est de la partie browser. Avec en plus, une partie ici user, donc vous allez pouvoir créer vos propres packs. Là j'ai commencé, par exemple j'ai fait une basse. Après je me suis fait un preset par défaut pour pouvoir partir dans mes délires. Et enfin, le petit preset que j'ai créé pour le morceau, le little arpeggio. Bref. Donc ensuite, on va avoir la fenêtre éditor. Donc la fenêtre éditor, c'est l'endroit où vous allez passer le plus de temps en fait. Et donc, comme je vous le disais, vous allez avoir deux moteurs audio. Donc là je vais me remettre avec mon petit délire par défaut. Le moteur audio 1 qui va se trouver ici. Le moteur audio 2 qui va se trouver ici. Et la section master. Donc quand on part du haut, vous allez avoir le nom du preset que vous avez à l'intérieur du moteur. Bien sûr, on a la possibilité de changer. Donc là, vous allez dans browser. Et vous allez accéder directement, entre guillemets, à des formes d'ondes. Donc des différentes banques. Vous n'avez plus qu'à choisir. Par exemple là, si je retourne ici. Layer A. Je peux sélectionner ce layer là. Je fais OK. Et voilà, ça m'a mis un layer pour ça. Là, je vais arrêter l'arpégiateur. Et on aura le son naturel. Voilà. Donc, vous pouvez faire ça pour le moteur A et pour le moteur B. Ensuite, vous allez avoir le tune, panel, donc pour le droit de gauche. Et enfin, le gain et un vumètre. Juste en dessous, vous allez avoir la partie, entre guillemets, moteur. C'est-à-dire qu'en fait, vous allez pouvoir accumuler deux VCO. Donc pour les allumer, il suffit de cliquer directement sur la diode. Là, voilà. Maintenant, si je l'allume. Ça, c'est pour le VCO1 et le VCO2. Donc à chaque fois, sur chaque synthétiseur, vous avez un VCO1 et un VCO2. Donc en fait, vous pouvez modéliser des sons à partir de quatre sources sonores. Donc de quatre oscillateurs. Sur chaque oscillateur, vous allez avoir la possibilité de choisir entre les différentes formes d'ondes directement ici. Ensuite, vous allez avoir la possibilité de tuner. Donc octave et semi, octave et semi. Après, vous allez avoir le bouton de Détune. Un bouton Pulse Wave. Et enfin, ici, le bouton de Sub. Donc ça, on va avoir la même chose pour les deux. Une fois que vous avez choisi vos sonorités, ici, vous allez avoir la partie pour le VCO1. Donc tous ces contrôles. Mix, Enveloppe, Filtre, LFO, Enveloppe. Donc ça, c'est l'enveloppe du filtre. Et là, c'est l'enveloppe générale. A chaque fois que vous voyez cette petite icône, vous pouvez agrandir le panneau de contrôle. Donc par exemple, en ce qui concerne l'enveloppe filtre, vous cliquez. Et là, vous avez le mode Retring, Loop, etc. De la même façon, ici, en ce qui concerne l'enveloppe générale, vous pouvez cliquer et ça va s'agrandir. Donc c'est à partir de là que vous allez sous-designer vos sons. Exemple, si là, je mets une sign, et que là, je mets une sign aussi. Maintenant, si j'ai envie de partir, là, je vais plutôt mettre une saut. Voilà. Ici, je vais partir, hop, un peu plus dans les graves. Et là aussi. Après. Là, j'ai l'enveloppe générale. Donc je peux mettre plus d'attaques. Augmenter le decay. Sustain. Et si je mets plus de release. Donc, en ce qui concerne la partie filtre, je vais être ici. Là, on va avoir le mix pour pouvoir gérer le niveau sonore du VCO1, le niveau sonore du VCO2 et le niveau sonore du générateur de bruit. Là, on a les paramètres d'enveloppe pour le filtre. Sous-titrage ST' 501. Après, je peux choisir aussi différents types de filtres. J'ai juste à cliquer ici. Je vais avoir low pass, band pass, notch, high pass, for 1, for 2 et la dead filter. Donc là, on va avoir le bouton du cutoff. Et ce qu'ils appellent en phase I, c'est tout simplement la résonance. Donc là, il y a un LFO qui intervient sur le son. On peut choisir différentes formes d'ondes pour gérer le LFO. On peut le synchroniser au tempo. Et on va avoir tous ces paramètres de réglage. Et enfin, on a l'enveloppe générale du premier moteur. Donc là, par exemple, si je baisse mon release, là, avec le release élevé, je mets une pichenette sur mon clavier, le son reste. Et si je le diminue, dès que je relâche la touche de clavier, le son s'arrête. Donc après, on peut jouer aussi sur le sustain, le decay et l'attaque. Il va nous faire une sorte de fade in. En fait, l'attaque fait le fade in au niveau du démarrage du son, le release, le fade out. Ensuite, on va avoir le gain, le pan et les paramètres de quai. Donc ça, c'est pour un moteur. Ensuite, juste à côté, quand on prend la partie en beige, on va avoir les multi-effets. Donc au niveau multi-effets, vous allumez. Donc là, par exemple, on a un equalizer. Dès que vous avez la petite flèche, vous cliquez et vous pouvez rajouter du délai, de la distorsion, phaser, chorus vintage, chorus, flanger, auto-wah, wah-wah, notch, equalizer, compresseur, guitare amplifier, reverb et tremolo. Donc ça, vous allez pouvoir l'intégrer directement sur votre partie A de synthétiseur. Et quand vous passez sur la partie B, vous allez avoir exactement la même chose. Donc le mode avec les macros que vous allez pouvoir affecter pour pouvoir gérer le son ici. Vibrato, l'arpégiateur. Donc ce qui veut dire que vu qu'on a deux moteurs audio, on peut mêler deux types d'arpèges différents pour créer une sonorité avec encore plus de mouvements. Donc la partie contrôle synthé, toujours avec VCO1, VCO2, plus tout ce que je vous ai montré tout à l'heure. Et son propre multi-effet. Donc pareil, les deux premiers equalizer et compresseur, ainsi que la reverb, sont bloqués. Mais après, vous pouvez rajouter ce que vous voulez. Après, il faut savoir que, par exemple, si vous voulez transformer la chaîne d'effet, il y a possibilité, vous venez sur le côté ici, et vous allez pouvoir bouger les effets comme vous en avez envie. Pareil pour ce qui concerne le moteur 1, le moteur 2. Et quand on est sur la section master, c'est exactement la même chose. Vous pouvez mettre ça dans l'ordre que vous souhaitez. Aucun souci. Donc c'est vraiment d'un côté très modulaire, relativement puissant. Et si on écoute les sonorités, on va aller faire quelques tours dans le browser, il y a vraiment pas mal de choses. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 On a vraiment toutes sortes de sonorités. Là, on va passer en mode catégorie pour s'y retrouver un peu mieux. Si je prends des parties rythmiques. Donc on peut même faire des drums avec. Ce sera des drums synthétiques. Ensuite, on a des parties splittées. C'est-à-dire qu'en fait, quand on prend le clavier ici, on va pouvoir couper le clavier en deux et mettre un moteur sur la partie A et un moteur sur la partie B. Donc ça, on va pouvoir le clavier. Hop, 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 hop. Euh... Tac, tac, tac. Voilà. Dans le mode. Ici, on va mettre split. Et là, on va déterminer qui va où. Donc là, on va avoir la partie A et ici, la partie B. Donc si je me remets comme ça... Bref, vous l'aurez compris, ça démultiplie encore les possibilités puisqu'on va pouvoir jouer avec deux sons des deux moteurs. Donc on va retourner dans le browser. Là, on va aller voir, par exemple, l'échoir. Et là, on va aller voir, par exemple, l'échoir, par exemple, l'échoir, par exemple, l'échoir, par exemple, l'échoir. Donc après, on va avoir tous les traditionnels, les Bels, les Malais. Sous-titrage Société Radio-Canada Un cloud. Un cloud. Sous-titrage ST' 501 Musique d'ambiance Musique d'ambiance Donc vous voyez, il y a énormément, énormément de possibilités. Ça reste un synthétiseur hyper puissant. Musique d'ambiance 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 Donc voilà, c'est vraiment un synthétiseur hyper puissant. Musique d'ambiance 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 Musique d'ambiance